Cela fait 15 ans que ce jeune couple vit une relation passionnée et puis Anne-Gaëlle et Cécilia ont décidé de franchir le pas, il y a environ 4 ans, le mariage. Même si leur entourage connaissait leur situation, à l'époque les filles ont longuement hésité, elles craignaient de s'exposer au regard des autres. C'est sûr que s'il y avait des réticences au niveau de la famille, on ne l'aurait peut-être pas fait. C'est important d'être acceptée par la société, ça fait du bien. Moi j'ai toujours été à me cacher, cacher, et quand je me suis mariée ça m'a enlevé un poids de ouf. Finalement leur union a permis d'équilibrer, d'harmoniser leur vie familiale, pour les démarches administratives, mais dans leur quotidien surtout. On se sent un peu, enfin on se sent acceptée, on se sent intégrée dans ce que les gens diraient, personnes banales, couple banal, donc moi je dirais beaucoup d'intégration et d'acceptation. Elles ont récemment effectué leur voyage de noces, seules de Covid ayant mis un frein à leur projet. Elles voudraient bien voyager en couple à nouveau, mais elles ont une enfant de 7 ans et qu'elles aimeraient bien donner un petit frère ou une petite soeur. Voyage en couple d'abord ou après ? C'est une question que se posent souvent les couples en général.